Salut, bonjour. Alors, je fréquente parfois un site qui s'appelle Serial Brain 2. Enfin, hashtag Serial Brain 2. The Truth About The Squad, partie 1. The Secret Reason. Donc, La Vérité à Propos du Squad, partie 1, La Raison Secrète. Alors, ce n'est pas... ça traite... C'est un site On va dire copain à Jésus, sans quoi je ne vois pas de problème. Et au niveau de l'intention, c'est louable. Après, la suite, on verra plus tard. Tout le monde verra plus tard. Et ça fait plusieurs fois qu'il parle d'un certain côté métaphysique de l'activité de Trump. Donc là, on en est autour de leur dispute, autour du mur. Et il me semble que ICE, I-C-E, là, c'est un groupement administratif, plus ou moins policier, qui s'occupe de la répression des immigrants criminels. L'histoire, c'est que... Donc, il y a toute la vidéo qui explique un petit peu les altercations qu'a Trump en ce moment, avec un groupe de quatre jeunes femmes, une black, une hispanique, une arabe, et une... je ne sais plus. enfin, quatre femmes de couleurs différentes, légèrement, et qui sont en train de monter une cabale contre lui en disant « Tu n'aimes pas l'un, tu n'aimes pas l'autre, tu n'aimes pas le trois, donc en fait, tu n'aimes pas les femmes. » Vous voyez ? Ils accumulent... Bon, ce n'est pas que j'adore Trump, mais je les trouve, les quatre femmes, très arrogantes, quelque part. Et puis, il faut ça, on leur pose une question ici, elles répondent là, comme d'habitude, comme tout le monde fait, remarquez, vous me direz. Donc là, je vais vous décoder un des messages qui intervient, on est à la minute 36.11, qui intervient après pas mal de décodages, des tweets et tout ça, une étude des parties du Coran qui ont été diffusées, auxquelles Trump a assisté, et qui, en fait, sont fortement sages. Donc, on était à la 26.11, je crois, non, bah tiens, je l'ai perdu. Ouais, c'est un petit peu après. Oui, c'est un peu après. Voilà, donc, c'est un peu après ça. Donc, il y a eu des raids de ICE et tous les journaux, les médias, on en parlait en disant que ces raids ne se sont pas matérialisés. Alors que Trump dit qu'ils ont été très succès, ils ont été plein de succès. l'autre, il dit Trump aurait loupé la matérialisation, encore matérialisation. Enfin, le terme matérialisé est répété dans quatre articles différents de quatre journaux a priori différents. Le Global News, le F-POMS, le CB News, pas là, non. À moins que ce soit le même, enfin bon, voilà. Donc, dans ces cas-là, il y a, comme il dirait, un mot d'ordre qui est diffusé à la centrale et dans l'ingénierie sociale, il y a cette possibilité de prendre un terme, un mot et de le répéter, de le répéter, de le répéter de façon à avoir un impact quelque part. Et moi, ce qui m'intéresse dans la lutte métaphysique, quand on parle de matérialisation, c'est que là, on est en train d'assister à un shape-shifting, justement, à la matérialisation depuis une autre dimension. Donc, a priori, le bas astral négatif. Donc, on va un peu plus loin et je vais vous traduire la suite. mais ce n'est pas croyable que j'ai lu et je ne le trouve plus. C'est celui-là, c'était 36. Bon, j'ai un display. pour moi, c'est le matin. Après ma petite vidéo de 4 heures d'ailleurs, j'étais un peu tard dans la nuit quand YouTube a fini par l'apprendre. Donc, on va traduire ce message décodé. Les raids, il s'avère que les raids avaient pour cible des espèces qui sont entrées dans notre dimension illégalement. Non, mais carrément. That entered our dimension illégal. Spaces. Des espèces. Non, mais franchement. C'était donc des raids qui agissaient de manière métaphysique. qu'est-ce que c'est qu'une action métaphysique pour lutter contre une invasion d'espèces. Moi, j'aimerais bien voir l'équipement des gars. J'aimerais bien voir. Je pense qu'il doit y avoir des cristaux, quelques machines quand même. Enfin bon, on continue. En plus d'avoir parlé à la tête d'Ice, POTUS qui signifie président of the United State. POTUS, donc j'aimerais bien Poutine. Trump a parlé à quelques personnes. Ce sont les personnes qui sont en charge de ces opérations métaphysiques. Là, il remercie Jeff Session. Thank you, Session. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas suivi toute la série. Je ne les ai pas assez bien suivies parce que bon. il dit aussi je ne suis même pas sûr qu'il devrait vous en parler. Ce qui signifie que ces opérations étaient hautement classifiées. Secrets défenses. Il nous parle des MS-13 qui est le nom d'un gang de, je ne sais pas, de Colombiens, de Mexicains, je ne sais pas du tout. Mexicains peut-être. Et ils disent ce sont des monstres. Y a-t-il besoin d'en dire plus ? Aussi loin que cette information est décodée avec suffisamment de mou pour une plausible déniabilité, la déniabilité plausible ou la plausibilité déniable, pour éviter une panique de masse c'est une hystérie. On va continuer à jouer. On va laisser les choses se calmer. Les acteurs vont agir. Le mouvement continue. Profitez du spectacle. Bon. Évidemment, oui. Si on vous dit que la frontière vient d'être passée par des hordes de démons, de vrais démons, des trucs qui apparaissent n'importe où, qui ont des capacités surhumaines, qui ne se régalent que dans le louche, le louche le plus violent, sanglant, injuste, dominateur, abusif, polluant. Là, Hollywood, avec tous les films qui nous ont montrés, tout le monde a en tête quelques têtes de démons, quelques apparences. Donc, évidemment, les gens, là, ils risquent fortement de partir en panique ou de gibler, de casser un boulon, de perdre pied. Et bon, c'est là que je comprends l'activité et le soin de Christophe Ambrosino dans son chill. C'est là que je comprends. Sinon, il peut le dire correctement quand même, il n'est pas obligé d'utiliser un langage. Il s'en fout, l'algorithme. Non, non, non. Il n'a qu'à donner que les initiales, mais on ne peut pas transformer les mots comme ça, il ne faut pas transformer le français. Et le français est une langue particulière vraiment au sens qui permet de réfléchir d'une certaine manière et qui permet aussi d'être précis. Autant ça permet des jeux de mots, autant ça permet des doubles sens, autant ça permet des choses qu'on ne peut pas avec lesquelles c'est des atouts en plus dans la possession de cette langue qu'on va perdre si on la réduit à la simplicité anglaise. Et encore, je ne connais pas assez bien l'anglais, mais je pense que eux aussi, ils savent jouer dans les deux sens. Mais il faudrait que je passe un moment en Angleterre pour avoir parlé que ça, entendre que ça et prendre l'esprit anglais. C'est quelque chose qu'on arrive à faire quand on passe du temps dans un pays dont on apprend la langue par exemple. Au début, on ne comprend rien, on ne comprend rien du tout à ce que les gens disent. Du coup, au bout d'un moment, hop, l'oreille, le cerveau, qui s'est fait par le bien d'une oreille attentive, et puis quelques informations pour voir à quoi ressemble un mot quelque part de temps en temps. Mais enfin, il arrive à décoder les mots les uns après les autres. Ça ne veut pas dire qu'il sait ce que les mots veulent dire. Il sait que là, il y a un mot différent d'un mot différent d'un mot différent dans la phrase. À partir de ce moment-là, un beau jour, vous parlez de plus en plus, mais pour tout. Jamais plus vous parlez votre langue maternelle pendant le temps que vous êtes à l'étranger dans cette situation. Enfin, évitez en tout cas. Et au bout d'un moment, paf, les phrases parler en anglais et penser aussi en anglais. Je prends l'anglais par exemple. Moi, j'ai fait ça en allemand. Avec l'allemand, ça m'est arrivé. Justement, je ne l'ai pas fait en anglais. Enfin, pas vraiment. Ça m'est arrivé un petit peu, mais pas assez. Bon, donc, pour en venir, à un moment donné, en allemand, donc, pour être plus précis, j'avais fini par comprendre la mentalité allemande par le biais de la façon dont les gens s'exprimaient. Et ça a été un flash d'ouverture. J'ai doublé ma capacité, j'ai eu l'impression, en tout cas, d'avoir doublé ma capacité de compréhension. Je comprenais maintenant l'état d'esprit français ainsi que l'état d'esprit allemand. J'avais 11 ans et c'était ouf ! C'était fort, c'était pas mal. Je l'ai remarqué, je me rappelle encore. Je peux vous l'expliquer, j'espère que j'y ai réussi, là. Donc, il ne faut pas transformer la langue, si possible. S'il te plaît, Christophe. Et ne prends pas les gens pour des idiots. Pour éviter une panique de masse, il faut éduquer les gens. Il ne faut pas les maintenir dans le bisounoursisme. Il faut leur dire la vérité. Alors, évidemment, il faut cette délicatesse que tu as et qui est aussi stratégiquement, diplomatiquement très bienvenue, je trouve. Mais, voilà. C'est vrai que les gens peuvent flipper. Déjà, quand ils vont savoir tout ce qui va se passer si Epstein, le scandale Epstein, embarque dans le Pizzaguet et vient en Europe, qui est la plaque centrale tournante quand même de tous ces pédos criminels, en tout cas pour nous en Europe, ici, France, Belgique, Allemagne, j'espère pas la Suisse. mais bon, on ne peut pas estimer que dans le pays qui est peut-être bien le point de chute central de certaines entités qui remontent à loin, 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 c'est loin comme pharaon cette histoire, on ne puisse s'attendre à trouver des activités qui accompagnent ces gens dans leur mode de vie et leur domicile. Donc voilà, en ce moment, il y a une chasse au château des pervers pédocriminels et satanistes, donc la Suisse n'en est pas épargnée, c'est bien clair. Il y en a partout. Bon, je ne sais pas si j'ai fini avec ce petit bout-là. C'est à mon idée, je ne suis pas un professionnel de la psychologie des masses, des foules et en fonction du niveau social aussi, il y a des psychologies différentes. Je suppose que des gens qui ont peu de moyens et qui ont erré beaucoup dans leur vie d'un point à l'autre pour trouver un espace de vie qui leur convienne sont plus habitués à déménager et sont moins traumatisés par exemple que des bourgeois installés depuis des générations dans une maison et qui devraient déménager pour une raison on va dire climatique par exemple. Donc, vous voyez, si vous dites il faut partir et bien là les pauvres vont faire ça plus facilement déjà ils ont moins de trucs à emmener c'est pas drôle ils ont moins de trucs à emmener et puis ils ont l'habitude un peu ils sont moins attachés au coin puisque c'était des coins à défaut de mieux quoi tandis que les autres qui sont installés ils vont pas capter la chose maintenant si on parle d'un sujet qui est un peu plus métaphysique auquel peut-être les riches qui justement pratiquent ou sont au courant que ça se pratique ce genre de contact métaphysique vont être beaucoup moins choqués que les pauvres qui en plus en général sont focalisés sur une seule spiritualité sur un règlement mental quelque part je trouve beaucoup ils ont plus de mal à s'en évader des fois mais ça dépend lesquels évidemment donc je généralise il faudrait pas mais enfin c'était juste pour exprimer mon défaut de psychologie dans mon possible défaut de psychologie dans mon appréciation de la manière dont il faudrait se comporter en disant deux points pour que les bisounours cessez de bisounours il faut les éduquer et que pour éduquer il faut confronter tu n'expliques pas ce que c'est que l'eau chaude à quelqu'un qui ne peut pas toucher l'eau chaude enfin encore un exemple boiteux mais voilà mais donc c'est assez intéressant donc j'en parlais l'autre jour en disant qu'il y a des choses à trouver dans ces décodages entre 30Q et quelques médias partenaires ou opposés parce que les autres en face comprennent ils comprennent ça d'ailleurs je pense que s'ils ne le comprenaient pas cette chaîne serial bring to serait interdite on ne va pas donner la solution de nos codes à l'ennemi a priori alors je continue un petit peu là juste à la suite parce que c'est cette page-là on voit la reine Elisabeth I je crois bien que c'est elle avec son pote John Dee qui a communiqué avec les archons c'est-à-dire les macrobes c'est-à-dire les esprits du bas astral qui ont communiqué avec eux qui leur ont filé des renseignements qui ont fait évoluer la science et qui leur ont dit vous ne pourrez quitter la planète qu'à l'âge du silicone nous sommes à l'âge du silicone on parle là aussi du paniquement du silicone lubrifiant pour faire passer des canules on parle là ou de la mécanique on parle là du silicone qui devient si lisse et qui construit nos ordinateurs notre informatique donc on va s'intéresser un petit peu à cette page quand même donc il y a un agrandissement que je vous laisse regarder c'est-à-dire qui est un petit peu on Independence Day Trump confirms he took control of the chemtrails and reveals more that was posted July 17, 2019 by Serial Brain 2 then we had a tweet from NSA CSS hashtag OTD Mary Queen of Scots responded to a letter using a hashtag cypher ah j'ai bugué bon je venais de lire ça donc je vais vous le relire donc c'est un tweet de la NSA qui n'est pas notre ami surtout à nous européens enfin au reste du monde mais même aux Etats-Unis c'est l'ami de personne enfin pas des américains je veux dire du peuple donc Mary la reine des Scots une écossais mais Scots on va dire c'est une tribu particulière a répondu à une lettre en utilisant un code confirmant un complot pour prendre le trône de la reine Elisabeth I celle qui est la copine de John D enfin la copine je déconne c'est son patron quoi John D il serait bien passé de bosser pour elle quelque part s'il avait eu les moyens de vivre correctement surtout vu ce que ça a procuré chez lui et son acolyte comment il s'appelait l'autre Edward Kelly ou John Kelly je sais pas en tout cas c'était une catastrophe pour les Kelly et pour John D c'est pas terrible non plus donc cette note a été interceptée et décodée et ultimement a amené à son exécution en 1587 donc là a priori c'est le décodage en bas on s'en fout un peu de ça donc je vous montre aussi cette image là parce qu'il y a fait mention de Guidra G-H-I-D-R-A de C-Linux et de nouveau Guidra et j'ai l'impression que Guidra c'est un algorithme particulier un programme particulier ou un ordinateur particulier de la NSA et la suite c'est donc le message décodé quelque part oui parce que par chance il nous explique un petit peu une deuxième fois quelque part ce qu'il y a à comprendre dans le décodage des tweets entre Q et Trump et entre autres donc au niveau du du domaine de métaphysique les esprits du mal ont été retirés de la planète Guidra donc c'est le nom de ce programme a défait les autres serpents en résumé Q382 nous avons un support magnifique exceptionnel grand un grand support en tout cas WW alors je ne sais pas je suppose que là comme ça je dis World Wide c'est-à-dire mondial de par le monde et en dessous Satan a quitté la WH White House la Maison Blanche et après bon ça devient un peu plus matériel si on peut dire oui parce que c'est à propos du règne physique après The Bicycle il je ne sais pas ce qu'ils appellent le bicyclette dans le Q 1500 amène Google qui a amené serveur à confirmer par accès mortel enfin c'est je ne comprends pas accès skills ah c'est peut-être l'ordre de l'arène de tuer l'autre puisqu'on reparle de 1587 qui est la confirmation qu'à travers le tweet numéro 1587 qui est le même numéro que l'année de l'exécution de l'arène justifiée par l'année de son exécution bon alors après il y a les correspondances avec ce qui s'est passé autour de Muller et puis du GCHQ GENERAL CENTRAL HIGH QUARTER quelque chose comme ça c'est vraiment le le QG le QG des QG je dirais qu'il y a le QG